Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une casemate française qui a déjà 102 ans, qui se trouve dans le sud de l'Alsace, dans le Soumgou. Donc cette casemate de la première guerre a été construite par le génie français. On voit les deux créneaux pour mitrailleuse. Ce sont les premiers bunkers standards de l'époque. Je me trouve donc ici dans le Soumgou, cette partie au sud de l'Alsace, près de Mulhouse. Il faut savoir qu'au début de la première guerre mondiale, l'armée française était entrée deux fois dans la ville de Mulhouse. Mais elle avait dû se replier pour soutenir ses troupes en grande difficulté sur le front lorrain. Par la suite dans ce secteur, français et allemand vont se retrancher. Ici le béton sera massivement utilisé qu'à partir de 1917. On va aller visiter l'intérieur. On a accès par une tranchée bétonnée, ce qui est inhabituel, mais pas rare dans le coin. Ce n'est pas les premières que je vois comme ça. Ici, on peut imaginer une tranchée qui est arrivée à ce point d'accès qui est maçonnée bétonnée. Les poutres en béton servaient peut-être à recouvrir en fait la tranchée de rondins ou bien d'un filet de camouflage, quelque chose comme ça. On peut voir l'inscription aussi, laissée par le génie. Voilà, magnifique cartouche du sixième génie, deuxième compagnie de cimentiers. Et donc l'ouvrage daterait de juillet 1918. On voit la finesse du cartouche même là, le 2, on voit le deuxième. juillet écris en toutes lettres, ce qui est aussi assez marquant. On voit l'inscription de la ligne Maginot pour protéger l'accès, on a cette meurtrière. Là, on pouvait passer un fusil pour l'arrêt de la défense rapprochée, pour empêcher l'ennemi de pénétrer. C'est un petit peu inondé. Je suis équipé, alors ça va aller, il y a beaucoup de moustiques. On voit la tranchée bétonnée de ce côté ici, avec ces poutres en béton qui traversent la tranchée. Je vais faire vite dans le couloir parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Là on accède dans le centre principal. Il y a un peu moins de moustiques. Et on a les deux emplacements pour mitrailleuse. Je passe attention aux trucs. Je vais bien faire attention au juge les pieds. Ici, il y a un emplacement. Et là, il y en a le deuxième. Qui couvre environ 180 degrés devant la case mat pour la défense. On a des petites marches pour accéder au poste de mitrailleuse. Cet ouvrage pouvait accueillir deux mitrailleuses Hotchkiss modèle 1914. C'est une pièce très moderne pour l'époque, à tir automatique, utilisant des cartouches de Lebel 8mm pour la défense des abords des ouvrages. Cette mitrailleuse sera utilisée jusque dans les années 50 par l'armée française. Voilà, on pouvait faire pivoter la mitrailleuse. On marque des cercles comme ça. Voilà, on a vu sur l'entrée du village à bas. Donc la ligne de front qui se trouve un peu plus loin, vers l'est. Et là, on voit pour la défense rapprocher cette matière pour passer un fusil et défendre l'accès au blocos en direction de la tranchée. Ici, on a un conduit peut-être pour l'aération, pour brancher un poil. Et là, on va aller voir au-dessus après, si on trouve quelque chose. Allez, je vais y ressortir. Voilà. On va essayer d'aller sur le dessus du blocos pour terminer sa visite. Sors de la tranchée. On voit des conduits dépasser. En tout cas, un, j'ai l'impression. C'est super. Je m'aperçois, en fin de compte, qu'on dirait bien une imitation. C'est super. de tronc. Regardez. Vous voyez ça ? On dirait un nœud d'une branche qu'on a coupée. C'est bien détonné. C'est bien notre conduit. Et visiblement, le génie qui s'occupe également du camouflage s'est amusé à reproduire un tronc d'arbre. C'est génial. Les petites ferrailles, là, elles sont amusées, là. Super. Il y en a un deuxième. On va aller voir si c'est pareil. Si on retrouve quelque chose de similaire. Ah oui. On en a même deux. Ici, on voit un genre de crépi. Avec une imitation d'écorce. C'est exceptionnel, ça. On voit le petit grillage en ferraille. pour faire tenir cette maçonnerie. Enfin, ce béton. Ça, je ne l'avais encore jamais eu. Et là aussi, un troisième conduit. On voit les stris, là, d'imitation de l'écorce. Donc ça, on peut imaginer que c'était pour l'évacuation des fumées. de l'écorce. Euh... du... la mitrailleuse. Puisqu'elle est juste au-dessus du créneau de tir. Voilà. Donc c'était une sorte de sorbonne, de hôte, qui permettait l'extraction des fumées. Juste là. Voilà. On va voir sur le deuxième si ça correspond, si c'est également juste au-dessus. J'ai hésité à faire la route pour venir jusqu'ici. Et je ne regrette vraiment pas. Donc là, on voit l'autre conduit au-dessus, là. Ouais, en fait, compte, il y en a quatre. Celui-là, on ne l'a pas vu de près tout à l'heure. On va y aller. On a le temps. On a vu celui-là, tout à l'heure. Oula, ça glisse. Là, c'est les aléas du direct. C'est pas grave. On va y arriver. Il n'y a pas de danger, ici, sur cette casemate. Mais c'est vrai que ça glisse un peu dans les ponts. Voilà. Tu es là. Ici. C'est génial. On dirait vraiment un tronc. Avec le nœud, là. Ici. Comme une découpe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai découvert des choses au fur et à mesure que je filmais. Donc, c'était pas banal. Une petite chute en prime. Mais une visite vraiment qui valait le coup. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada